Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de grossissement. Une lunette astronomique permet d'observer les astres qui nous entourent avec davantage de détails et de confort visuel qu'à l'œil nu. On peut ainsi admirer une image grossie de l'astre considéré. L'image observée sera d'autant plus grande que le grossissement de la lunette est grand. Le grossissement se calcule grâce à la relation suivante G égale θ' divisé par θ. Voyons maintenant à quoi correspondent ces différents termes. L'angle θ est l'angle sous lequel on voit un objet à l'œil nu. On parle de diamètre apparent de l'objet. On dit aussi diamètre angulaire apparent. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, lorsqu'on observe un objet à l'aide d'une lunette astronomique, il se forme une image intermédiaire. Et l'oculaire permet de former une image définitive qui se trouve à l'infini. Tous les rayons qui émergent de l'oculaire sont parallèles entre eux. Ils forment respectivement tous un angle identique avec l'axe optique. Ici, nous avons fait le choix de représenter un seul rayon émergent par souci de simplicité. Cet angle, vous l'aurez compris, est l'angle θ'. Il correspond au diamètre apparent de l'objet vu à travers la lunette astronomique. Autrement dit, c'est l'angle sous lequel est vue l'image définitive de l'objet formé par la lunette astronomique. On met maintenant en évidence l'angle θ sur ce schéma. Il est visible du côté de l'objectif. Comme vous pouvez le constater, il est identique à l'angle présenté précédemment lorsque l'œil regardait directement l'objet. Si on souhaite connaître le grossissement de cette lunette, il suffit d'appliquer la formule vue précédemment. Il faut savoir que le grossissement s'exprime sans unité. Cela signifie qu'il faut exprimer les angles θ et θ' dans la même unité. Ces angles s'expriment donc en degrés ou en radians. Admettons que θ' égale 0,26 radians et θ égale 0,003 radians. On obtient un grossissement de 200. La lunette nous permet d'observer l'astre comme s'il se trouvait 200 fois plus près de nous qu'il n'est réellement. Il faut préciser que le grossissement peut être présenté comme une grandeur algébrique. En première, vous avez découvert les grandeurs algébriques, notamment grâce à la loi de conjugaison. Il faut alors définir un sens positif pour la mesure des angles. Si on définit le sens horaire comme positif, θ est alors égal à 0,003 radians et θ' moins 0,26 radians. Pour préciser que la grandeur est algébrique, on ajoute une barre horizontale au-dessus du G et dans le calcul, on fait apparaître les signes adaptés devant les valeurs de θ et θ'. G a alors pour valeur moins 200. Le signe moins signifie que l'image est renversée. La valeur 200 ou moins 200 qui est supérieure à 1 en valeur absolue signifie que l'image est grossie. Pour vérifier que vous avez bien compris, mettez la vidéo en pause pour essayer de repérer à plusieurs endroits des angles qui correspondent à θ et θ'. θ se retrouve en considérant l'angle formé entre l'axe optique et l'extrémité de l'objet qui se trouve à l'infini. θ peut être mis en évidence ici et là. En effet, ce sont deux angles opposés par le sommet. Pour θ', c'est l'angle formé par un rayon émergent de la lunette et l'axe optique. On peut donc le repérer de nombreuses fois sur le schéma, comme vous pouvez le constater. Pour finir, sachez que l'on peut exprimer le grossissement à partir des distances focales de l'objectif et de l'oculaire avec la seconde relation qui apparaît à l'écran. G est égal à f'1 divisé par f'2, sachant que f'1 est la distance focale de l'objectif et f'2 est la distance focale de l'oculaire. Pour avoir plus de détails, il faudra regarder la prochaine vidéo où nous démontrerons justement cette relation dans le cadre d'un exercice. A bientôt !